salut équipe j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale on se retrouve à paris aux champs-elysées pour la grande arrivée du tour de france 2023 et on vous emmène là ça court vite ce dimanche 23 juillet 2023 nous avons donc pris le train de noyon en direction de paris garde du nord pour se rendre sur les champs-elysées pour cette grande arrivée du tour de france 2023 une heure de train et quelques stations de métro plus tard nous sommes désormais sur les champs elysées pour assister à ce grand final du tour de france mais avant tout nous avons le droit au défilé des caravanes publicitaires puisqu'il faut savoir que les caravanes publicitaires parcourent elles aussi le tour de france de a à z c'est à dire de la première étape à la 21e étape durant tout ce mois de juillet ce que l'on appelle les caravanes c'est un défilé de plusieurs véhicules c'est à dire des camionnettes des camions des chars déguisés qui représentent une certaine marque pour promouvoir celle ci et qui vont distribuer des petits cadeaux des petites gourmandises aux spectateurs qui sont présents sur le bord des routes ces caravanes vont amener un côté festif à cette épreuve qui est le tour de france et qui également la plus grande épreuve cycliste du monde nous assistons sous les coups de 19 heures à l'arrivée des coureurs du tour de france avec en tête le maillot blanc tadej pogacar c'est vraiment un réel plaisir de voir un spectacle comme ça jusqu'à la 21e étape il faut savoir que sur le tour de france la dernière étape avec l'arrivée sur les champs est synonyme de sprint massif c'est à dire que les équipes ayant un bon sprinter dans leur équipe ont des chances de gagner malgré tout comme chaque année il ya des coureurs qui essayent d'anticiper ce sprint et essayer de partir en échappé et c'est ce qu'on peut voir avec tadej pogacar et d'autres coureurs qui vont essayer durant ces 40 km sur les champs de prendre la poudre des scampettes pour aller remporter la victoire t'arrivée sur les champs c'est aussi une grande fête parce qu'il ya des milliers de spectateurs de tout le monde entier qui sont là pour voir leurs coureurs nationaux et aussi pour voir l'arrivée sur les champs qui est magnifique c'est vraiment un beau spectacle il ya une belle ambiance c'est vraiment top à regarder les coureurs s'approche progressivement des derniers kilomètres la vitesse s'accélère ça commence à jouer les coudes l'attention est à son maximum dans le peloton comme nous n'avons pas accès à la zone d'arrivée nous regardons le sprint final sur un écran géant qui est juste après celle ci un final très contesté avec beaucoup de coureurs capable de gagner l'étape mais c'est jordi meuse le coureur de la borance gros qui va s'imposer sur les champs aujourd'hui c'est l'occasion pour eux de faire des photos et de remercier les spectateurs du soutien pendant ces trois semaines après cette arrivée tous les coureurs se regroupent entre équipes ils sont tous contents ils fait ce tour de france de 21 étapes et plus de 3000 kilomètres emmagasiné on vous laisse ainsi sur ces belles images des coureurs comme égane bernal peter sagan biniam guermail ou encore match vanderpoel oh 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 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1 C'est la fin de la Portugaisie. C'est bon, c'est bon. On a pu prendre un petit selfie avec deux coureurs qui auront gagné des étapes tels que Wood Pulse et Matej Mauric. On a pu voir du très beau matériel. Les vélos des coureurs du Tour de France sont vraiment magnifiques. Aux alentours de 15 000 euros par vélo. On a pu voir les vélos de l'équipe Israël Première Tech, de l'équipe DSM et de l'équipe Trek. Et même celui de Mats Pedersen qui est estimé à 19 500 euros. Petit selfie avec Jay Inley qui aura porté le maillot jaune sur ce Tour de France. Et là on est sur l'espace club. Du coup l'espace VIP de base là ils vont vers l'espace. Et là du coup il y a plusieurs équipes qui sont encore là. On a vu la DSM, on a vu la Bahreïn Merida. On a vu la Bora, la Lidl Trek. Il y a aussi la Jayco et il y a aussi l'Israël Star Club. Franchement c'est vraiment bien de pouvoir être au plus proche des coureurs. Il faut de vivre un peu l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment bien. élu, ça va ! Pour l'espace, il faut de vivre l'équipe. Ce n'est pas pour le compteur, est-ce que la motif ? C'est pour le compteur ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !